salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'halloween sur le thème de petaljuice donc j'ai fait ma petite cravate moi-même avec des jus de disu j'ai fait ça à l'arrache c'est pas très joli mais on s'en faut j'ai un top bandeau ma petite coiffure voilà j'ai juste fait des pompons et j'ai collé des petits pompons sur une barrette sur une pinette à cheveux que j'ai mis sur les pompons il ya le petit nœud qui dépasse derrière c'est extrêmement chiant c'est pas joli c'est pas bon la cravate est déjà pas super belle mais bon de toute façon sa cravate elle part en couille donc la mienne elle pouvait partir en couille aussi donc bah écoutez je me rapproche en petit chetouille et on attaque direct voilà je pense qu'on est bien là vous voyez bien ce que je vais faire donc je vais commencer tout simplement avec la palette xx envie voilà parce qu'il ya les teintes qu'il me faut de donc il ya du vert et du monde c'est tout simplement les deux couleurs qu'il me faut alors je vais commencer par les nœuds nœuds là j'ai juste mis du fond de teint et j'ai poudré tout simplement pareil sur mes paupières donc je vais y aller à l'arrache je prends le mouv' juste ici en dessous donc j'y vais au doigt et je tartine ça sur ma paupière donc je déborde de manière totalement dégueulasse bon il a le tour des yeux mouv' donc il était bien pigmenté même sans vase donc je déborde bien je remonte jusque sous le sourcil c'est pas grave si ça part en cacahuète si c'est pas ça n'a pas besoin d'être très précis à ce make up pareil pour le dessous de mon oeil donc je fais le tour à demander tout simplement je crois que vous avez compris le principe je vais quand même prendre un pinceau estompeur et estomper quand même un peu partout les pauvres sourcils à chaque fois ils s'en prennent plein avec les médias d'alouine vous inquiétez pas j'en prends soin après un genre je prends un petit peu pour rebalayer par dessus on est un peu où il aurait pu y avoir des trous alors je prends un pinceau je pense celui-là c'est censé être un pinceau liner de chez les années que pas du tour pas sur le liner et je vais faire des traits tout tour pas symétrique à l'arrache je reblende de haut en bas j'ai dit j'ai déçu plein de piles alors je vais juste rajouter un petit peu de leurs paillettes quand même parce que on reste on est halloween mais halloween glam quoi voyez et je vais prendre donc un phare glam shop je prends celui-ci qui le turbo le c'est plein et je vous montre voilà je prends ça au doigt et je me mets sur ma paupière mobile voilà voilà donc j'ai restant un petit chetouille le creux bonjour à yann on va rester aux doigts d'ailleurs travail plus facile rapide et je prends le vert qui est ici je pense que la couleur sera la plus adaptée celui-ci un peu trop néon je pense quoique non on va prendre celui-là plutôt et je vais faire des petites tâches vertes un peu à droite à gauche bien sûr on vient de restomper après 1 je sais ce qu'on vient même au dos j'ai trouvé en dessous ici au coin de la bouche on fait un petit peu de buste parce que j'ai envie cette fois ci de faire le buste mais ça se travaille bien même au dos c'est cool ok là je pense que pour les tâches on est plutôt bon je vais juste en refaire une ici voilà écoutez ça c'est fait normalement les fards à paupières on en a plus trop besoin donc ce que je vais faire maintenant je vais prendre ma colle à faux cils donc je prends celle que j'utilise pour faire mon recourbement de cils puisqu'il m'en faut une très grosse quantité je pense et j'ai pris de la ouate comme moi j'ai pas de ouate seule j'ai pris des cotons que j'ai divisés tout ça tout ça tout ça vu qu'ils sont tombés par terre j'ai plein de poils dedans c'est chouette alors je vais commencer par mettre de la colle sur mes tâches vertes on va y aller progressivement je prends la ouate que je continue un petit peu à à filocher ouais on va dire et filocher j'en ai peut-être pris un peu beaucoup j'essaie d'ouvrir les poils et je colle ça par dessus pour faire comme si c'était de la mousse donc je repasse avec mon doigt où j'ai la colle donc ça va coller après bien évidemment mais ça fera un petit peu du relief mousseux je voulais prendre de la mousse de mon jardin mais j'ai pas trouvé de mousse donc je fais ça partout où j'ai mis des tâches vertes donc on n'a pas peur on met la colle on met le jour le la ouate et puis après on met on remet un peu de colle ça va me coller partout j'ai peut-être prévu un peu beaucoup de la ouate je pensais qu'il faudrait un peu plus que ça quand même alors je vais éviter de m'en coller dans les cheveux ce serait cool et on continue partout où on a des petites tâches vertes c'est dégueulasse c'est dégueulasse ensuite je prends un rouge à lèvres vert et je vais repasser dessus avec ça donc je vais quand même prendre un pinceau quel genre de pinceau je peux prendre une fois un cédant mais pas trop je vais prendre celui-là et du coup je mets du rouge à lèvres vert mauvaise idée je pense qu'avec un fard crin ça ira mieux quand même attendez je reprends ma crétor je pensais pas l'utiliser aujourd'hui vous voyez je me demande même si avec un fard à paupières si je reprends le fard à paupières attendez je vais ici directement avec le fard à paupières et le pinceau bon mais ça faut que l'entraînement au doigt ça ira plus vite je voulais juste qu'il ait une couleur un peu la mousse et une couleur un peu différente mais du coup je vais d'abord passer une couche avec le fard à paupières donc j'essaye de camoufler au maximum le blanc avec le fard et après je vais repasser avec le rouge à lèvres pour foncer un peu l'extérieur de la mousse si vous voulez et combler on voit le blanc je pense que je vais quand même devoir repasser au pinceau ok voilà j'ai fait plus gros au doigt donc maintenant je repasse au pinceau on va voir si ça camoufle un peu plus certaines zones blanches non mais ça fonctionne très bien au top par contre j'aurais pu te faire vers la fin j'aurai du coup je reprends le rouge à lèvres je vais le prendre directement avec le pinceau et je vais retapoter un peu à droite à gauche pour faire du relief ça va vraiment donner l'effet mousse par contre il se prélève pas bien ce que j'allais donc pour les yeux je vais faire son costume face et manches je commence avec le blanc donc toujours glisten cola et milk parce que sinon si je mets par dessus le noir après pour faire les rayures il va carisonner donc je commence par le blanc déjà là j'ai un peu peur qu'il prenne une teinte un peu mauve donc je vais essayer de pas trop aller dans le vieux je ferai un trait de liner noir après classique donc je vais commencer de ce côté ci parce que je vais faire remonter ici donc je fais un triangle sur la base la base on ne peut pas faire ça donc vous savez à un moment il a les bras quand il a la tête du carousel là où je sais pas quoi là qui s'étendent donc je vais faire ça en plus je pense que je vais devoir repasser je vais prendre un plus gros pinceau je sais pas pourquoi je fais ça avec un pinceau liner c'est pas tous les intelligents ce que j'ai fait évidemment je m'en fous plein donc voilà pour cette partie ci et ici je vais faire descendre en bas donc je vais faire un trait de liner donc je pars un petit peu au niveau du liner ça va mieux avec ce pinceau là en fait voilà écoutez on va bien laisser sécher pour pas que ça fasse gris après avec le noir je vais juste refaire la pointe correctement qui se finit plus le pointu ok on est pas mal donc pendant ce temps là je prends le noir et je vais faire un trait de liner classique je vais faire avec celui-là que je l'ai sous la main je vais reprendre celui-là je vais l'employer pour faire les traits noirs des manches donc je prends plus avec la tranche pas la plâme et la tranche et je fais donc des rayures donc je fais ça je mets du crayon nord en muqueuse supérieure et du vert pétant en muqueuse inférieure mascara et fossiles j'ai du move qui a viré dans mes rides et sur les lèvres je vais mettre un plus un rouge à lèvres un peu plus move et je viens vous montrer ce que ça donne et on se retrouve juste après et donc voilà le look final de bitter juice je sais pas ce que vous en pensez mais j'aime beaucoup ça ressort comme je pensais que ça allait ressortir donc je suis bien contente voilà et vous avez vu que c'est pas bien compliqué ça prend un peu de temps parce que bon il faut tout coller ça prend un peu de temps mais en soit c'est pas compliqué je suis très fier de moi donc en muqueuse j'ai mis le créateur de chez révolution en vert et j'ai mis celui-ci d'énix c'est un mat lipstick je sais pas c'est un mini c'est un que manon m'avait envoyé mais je sais pas la teinte je sais pas si la teinte est notée je crois pas non mais c'est un move donc je trouvais qu'il allait très bien avec le look et voilà donc dites moi en commentaire ce que vous en pensez c'est le plus long que j'ai fait jusqu'à maintenant je pense que ce sera le plus long de la série je réfléchis à ce que j'ai à faire mais je sais pas bref de toute façon ça on verra bien au fil de la série j'ai mis les fossiles de chez chine avec le bord violet j'aurais peut-être dû mettre les verts d'ailleurs pour que ça ressorte un peu plus mais bon voilà 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 je suis très contente donc n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air de vous abonner si c'est pas encore fait on se retrouve jusqu'au 31 avec des looks d'halloween juste le dimanche qu'il y a les vlogs mais c'est comme ça donc voilà n'oubliez pas d'activer la petite cloche si vous voulez pas rater les prochaines publications vous recevrez une alarme pour dire qu'il y a une vidéo qui est sortie de toute façon elles sortent toujours à 17h30 voilà sauf les disney challenge qui sont à 16h bah du coup on se retrouve demain et ce n'est plus qu'à vous dire bisous bisous Sous-titres par Jérémy Diaz